bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi comme d'habitude le lundi il ya toujours plein de news on va parler du futur de rock et du futur de nokaveka mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'en rater aucune et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on est toujours de plus en plus nombreux c'est facile c'est le premier lien en description de toutes mes vidéos on y parle de tout on nous parle de rock et des autres jeux auxquels je joue donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis sur le discord on va commencer par le kvk mon kvk mon royaume a choisi héroïque en thème alors évidemment ça ne me convient pas j'aurais préféré la lutte des huites mais il ya eu un vote et donc on ira en héroïque en thème apparemment beaucoup de royaume font ce choix là pour éviter le 12 54 je ne sais pas si c'est vrai je ne sais pas si c'est une rumeur apparemment le 12 54 irait sur la lutte des huites et personne n'a l'air de vouloir affronter venez on verra bien ce qui va se passer et qui seront contre eux on va aussi voir ce qui se passe dans les différents kvk nous on sera contre qui on va tomber dans 18 heures 10 minutes donc dès demain apparemment ça sera fixé les temps ont été raccourcis notre kvk devrait apparemment commencer au 6 avril donc si vous avez le même timer que nous vous ne devriez pas attendre 19 jours comme la dernière fois et le 6 avril ça sera fixé parlons-en justement de ce kvk mais juste avant ça regardons les even qui a pop rien du tout nous concernant donc c'est très simple on va pouvoir se pencher sur le kvk et sur les nouvelles compétences et tout ce que la communauté derrière baba a pu faire avancer vous allez voir c'est assez drôle ça bouge pas mal sur le facebook et sur le discord officiel vous allez voir pas mal d'infos donc commençons déjà par les nouveaux skills qu'on a sur le nouveau kvk regardez alors quand je dis nouveau kvk c'est bien évidemment ceux qui sont en saison de conquête puisque lilith nous a fait tout un blabla dans le dev feedback nous a dit la main sur le coeur qu'ils vont tout égaliser parce qu'ils nous ont écouté les retours de baba aussi sur lesquels on reviendra qu'il y a eu des échanges directs avec les développeurs on vous aime non les free players aussi restez s'il vous plaît même sans argent on veut que vous jouiez à notre jeu vous allez voir donc regardez ça c'est le nouvel arbre il n'y a qu'une seule chose enfin trois choses de vraiment notable 1 les capacités d'hôpitaux ont été augmentées de 100% quand vous avez les skills à fond 2 vous avez le coût des soins réduits de 50% alors déjà vous la sentez la carotte capacité d'hôpitaux doublé mais capacité de soins seulement le coût de soins seulement diminué de 50% donc déjà là il va avoir une magnifique carotte est ce que ça ne le l'augmentation n'est pas proportionnelle à la capacité augmentée vous allez me dire c'est 50% c'est déjà pas mal oui mais on va devoir soigner jusqu'à deux fois plus donc au final c'est exactement la même chose opération nul pour lilith financièrement une belle petite carotte et surtout il y a un magnifique skill regardez armé et c'est celui là qui fait couler beaucoup d'ocre depuis quelques jours sur le facebook officiel expansion d'armée formation étendue numéro 2 donc on le voit ce magnifique skill regardez il est tout à la fin de l'arbre ça va permettre au gouverneur d'avoir jusqu'à 7 augmente le nombre de troupes de 7 jusqu'à 7 donc vous allez avoir au lieu d'avoir 5 troupes en même temps sur la carte vous allez pouvoir monter à 7 et là c'est la carotte du siècle alors ça peut sembler une super bonne idée c'est évidemment une super bonne idée pour les méga baleines je vous dirais bien je suis pas du joueur à me plaindre mais c'est pas vrai bien évidemment vous le savez là c'est clairement abusé et quand on en regarde les retours on est bien d'accord avec un grand nombre de joueurs et moi même je suis le premier à être d'accord avec eux sur ce qu'ils vont dire sur les avantages ou pas car il suffit de regarder quels sont les avantages d'avoir 7 fils alors j'ai repris le post de quelqu'un sur facebook vous allez voir je suis tout à fait d'accord avec son résumé il est plutôt bien et il pense plutôt à tout regardez donc quelles sont les bonnes choses et les mauvaises choses d'avoir 7 fils alors il dit avoir 7 fils il y a beaucoup d'ironie évidemment dans ce qu'il nous dit avoir 7 fils on a plus de fils donc dans les choses qui sont mauvaises on va avoir plus de troupes sur la carte dont plus de lag vous vous rendez compte pour 100 joueurs sans baleine avoir 7 fils ça fait 200 troupes en plus sur la carte alors quand vous avez un top 300 ou un top 400 qui est énorme si vous prenez tous les gros serveurs le 1411 justement le 254 le 256 nous même qu'on est top 300 de ouf le 1860 le 1846 tous ces serveurs là ça veut dire un top 300 avec deux marches en plus ça veut dire 600 troupes en plus sur la carte ça va laguer de ouf mais si on regarde les devs feedback le lag c'est pas de la faute de Lilith c'est de la faute de nos devices qui sont médiocres d'une mauvaise qualité eux ils font tout ce qu'ils peuvent je vous le rappelle c'est le retour officiel de Lilith ce que je vous dis là ce n'est pas abusé c'est eux qui abusent c'est pas moi qui exagère point 2 les gros players bigger players donc les baleines vont avoir davantage un avantage justement puisqu'ils auront plus de troupes sur le champ plus de rallye plus de troupes pour soirée effectivement le problème de sortir cette file ça veut dire qu'il faut 14 commandants expertisés de préférence et avec un stuff de ouf qui a 14 commandants expertisés à part les méga baleines comme baba et comme d'autres mais à part ceux qui dépensent plusieurs milliers ni si ce n'est plusieurs dizaines de milliers d'euros ou de dollars par mois dans rock personne donc là c'est clairement un très gros avantage en plus maintenant des équipements ils ont ce nouvel avantage ils vont vraiment dominer le jeu ce qui fait que les serveurs avec le plus de baleines qui n'étaient pas ceux qui gagnaient forcément les kvk maintenant vont avoir l'avantage net et vont gagner les kvk 3 donc je l'ai déjà dit le point 3 4 plus de marche pour farmer c'est super on va pouvoir plus farmer c'est tout à fait raison avec cette marche même les petits joueurs les farms ou les free players ou ceux qui jouent à farm bill vont pouvoir farmer davantage mais le problème pour farmer il faut qu'il y ait de la place et on est déjà tous avec 5 fils en galère pour avoir des points de spot pour farmer donc en fait que dalle on va pas pouvoir farmer davantage il va être impossible de réussir à farmer avec cette enfin impossible non mais ça va être très difficile et il va falloir aller encore plus loin pour avoir des notes sachant que les points de ressources sont encore une fois limités plus de ressources donc point 5 et dernier ah non pas point dernier point c'est avant dernier point point 5 donc plus de ressources non plus de troupes sur le champ de bataille ça veut dire plus de ressources plus de speed pour soigner donc seulement ceux qui vont avoir masse de speed vont réussir à soigner les hôpitaux vont se remplir plus vite tout va se remplir plus vite avec 5 troupes donc ça veut dire plus de morts potentiellement donc plus de cash pour l'élite c'est une bonne opération encore pour 6 points donc moins de tactique 6ème point pardon moins de tactique forcément on va pouvoir plus bourriner plus on a de troupes sur la carte plus les joueurs avec les royaumes avec beaucoup de baleines vont pouvoir bourriner pensez notamment au JWM qui ont mangé leurs dents sur pas mal de leurs KVK malgré qu'ils avaient l'avantage de la puissance maintenant vu que c'est eux qui ont les plus grosses baleines enfin parmi les plus grosses baleines ils vont être détentes ils vont pouvoir bien bourriner puisque eux ils ont un roster complet de 300 joueurs avec du stuff de ouf et avec des commandants expertisés 14 commandants expertisés légendaires sans aucun problème donc ça va être vraiment détente pour eux les points positifs si vous êtes sur un royaume mort vous allez pouvoir farmer les jeunes plus rapidement c'est vrai si vous êtes sur un royaume tout naze ça sera mieux pour vous si vous avez une bonne alliance vous allez avoir un avantage c'est super donc au final il n'y a pas vraiment de points positifs et les points négatifs il y en a plein vraiment c'est une très mauvaise nouvelle pour la majorité la grande majorité des joueurs d'avoir cette file de mon point de vue en KVK ça va vraiment écraser le jeu et la domination des baleines rappelez-vous on était censé avoir un rééquilibrage rappelez-vous c'était de la balle on avait un méga patch arrivé en avril ils ne l'ont dit nulle part dans aucun patch et pourtant ils ont parlé de la réduction du coût des technologies des cristaux ils n'en ont parlé nulle part du fait de passer à 7 fils même pas 6 fils 7 fils d'un coup de commandant sur la carte clairement ça devient n'importe quoi ce manque de communication ce manque de transparence et vraiment ils se moquent de nous alors certes on aime le jeu on est addict au jeu c'est pour ça qu'on continue d'y jouer mais clairement on investit moins d'argent dedans puisqu'on se fait de plus en plus latter facilement par ceux qui ont une CB illimité en parlant de se faire latter et de CB illimité regardez si on résume les infos que nous avaient été fournies par Baba je vous le rappelle Baba il y a quand même eu un mouvement de la communauté derrière il y a eu lui et plusieurs personnes qui ont créé un discord où toutes les revendications de la communauté y compris les free players ont été remontées il y a eu un teasing de malade on n'a toujours rien qui a annoncé regardez tout est résumé là dedans premier screen tomorrow c'est super il a eu voilà la liste de ce qu'il a demandé réduire le coup des tropes des troupes des tropes qu'est ce que je raconte amener une nouvelle civilisation plus d'épic plus légendaire c'est super point 2 update ils vont revenir vers nous rapidement dans la semaine dans la journée etc c'est de la balle point 3 et là ça commence à se gâter lui même dit qu'il n'a jamais eu de skin gratuit qu'il n'a jamais eu de gratuit qu'ils ont repoussé c'est pas de sa faute on voit là ça commence un petit peu à dérailler au niveau de la communication entre Baba et Lilith même de lui on a l'impression qu'il se meute franchement là ça commençait à déjà je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos si vous avez raté les amis n'hésitez pas à aller voir ça commençait à sentir pas bon pour les free players même si au départ on aurait pu y croire sans problème et ça se trouve ça va aller et regardez ce qui enfonce le clou les derniers échanges de Baba on le voit c'est un screen qui est issu du live de la Swagger on le voit où justement la Swagger parlait de cette augmentation de troupes et regardez la réponse de Baba c'est assez hallucinant lui même répond que il voit pas où est le problème de passer à cette troupe ça veut dire que les free players vont pouvoir farmer maintenant avec cette marche donc pour lui la vision d'un free player à Baba c'est ça la vision de free player c'est des farmers je pense que là il y a un petit souci à régler dans la vision free player veut pas dire farmer il y a des free players qui ont des stats de combat énormissime donc clairement ça ne va pas nous avantager enfin nous avantager je suis pas un free player mais avantager les free players ou les le spender ou même les middle spender d'avoir des 7e marche mais pourtant c'est la vision de Baba donc difficile d'attendre de quelqu'un qui défendent des joueurs une communauté quand lui même pense que c'est de la balle d'avoir cette marche et que c'est de la balle aussi pour les free players et qu'il ne voit pas le problème là vraiment ça commence à sentir de moins en moins bon pour ce futur update qui était censé être de la balle atomique et qu'on attend toujours d'ailleurs regardez si on prend le dernier message que Baba a envoyé du moins le dernier qu'on m'a communiqué que Baba a envoyé à son alliance les JWM il a écrit à toute sa famille du 10 59 plus largement que les JWM et il leur dit salut c'est le nouveau le nouveau KVK va commencer je serai toujours là pour remplir les rallies aller me battre et tout c'est de la balle et il va couvrir il va nous les toucher avec une pluie de coffre en or il va dépenser de l'argent comme jamais c'est ce qu'il vient de dire il va dépenser dans le jeu de l'argent comme jamais on voit le temps du no pay c'est fini là on claque tout notre cash on retient un peu d'argent ça veut dire que quelque part il est satisfait de ce qu'a fait l'élite et de ses échanges c'est vraiment de la balle atomique c'est une carotte une golden carotte elle est une douche de carotte en or là c'est magnifique je trouve franchement tout ça pour ça j'espère vraiment qu'il va y avoir un add-on en avril qui était attendu et qui a été annoncé mille fois que ce patch et que cette communication officielle de l'élite va être fait et qu'on va effectivement avoir une amélioration des conditions pour tous les joueurs qui ne sont pas que des méga baleines car là c'est clairement abusé et on a vraiment l'impression de s'être fait carotter sur toute la ligne et petit cadeau pour finir malgré le fait que baba ait annoncé qu'il va couvrir son royaume d'une douche de coffre en or apparemment et que les jwm auraient demandé à être contre les ovés les ovés très critiqués par le passé il faut savoir d'ailleurs il y a une interview de sloudi sur lesquelles on reviendra dans la semaine probablement les ovés critiqués comme quoi des grands guerriers en osiris en ligue osiris mais des nuls carrément en kvk c'est ce que certains disaient pour leur mettre un peu la rage je sais pas s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais mais malgré le fait que baba ait annoncé qu'il allait dépenser comme jamais et couvrir son royaume d'une douche de coffre doré regardez le résultat du jour 2 du pré kvk on était à 6 heures de la fermeture et c'est pas loin du score final regardez il était en tête avec ses 35 millions baba il l'a été longtemps mais pedro justin des ovés lui a montré qu'il était pas le seul à avoir une cb infinie et lui a mis un petit 174 millions il lui a mis 140 millions de points d'avance détente le mec il faut savoir que l'étape 2 c'est l'étape de création de troupes donc il n'y a pas de mystère c'est celui qui a la plus grosse cb qui va être premier et là donc pedro justin a mis la barre un peu haute il n'a pas rigolé le pedro de chez les ovés et donc les 10 59 baba désolé il n'a pas réussi à garder cette première place encore une fois même en annonçant ne dépenser comme jamais ce qu'apparemment il n'a pas fait ou sinon comme jamais son jamais est moins important que le jamais de pedro venons-en à présent donc au futur de rock et cette septième file ce que ça annonce et bien ça annonce rien de bon ça veut dire qu'on se dirige vers une augmentation du skill donc une augmentation du terme de soins si on reprend l'arbre du kvk d'ailleurs je n'ai pas crédité le 10 93 merci au 10 93 encore une fois de nous fournir ses screens détaillés et la qualité aussi des informations très fiable le 10 93 à chaque fois donc ce qu'on peut en déduire avec ce genre de screen cette mise en place de ce qu'il ne se dirige pas pour le moment vers une augmentation du niveau des bâtiments donc un méga patch qui changerait totalement par exemple avec l'arrivée des t6 mais plutôt avec l'augmentation des skills l'augmentation des troupes ce qui au final est clairement plus rentable pour eux dans cette première phase que ça leur demande moins de travail de développement pour un résultat tout aussi équivalent puisque au final on aurait ils ont réduit certes le coût des soins mais ils augmentent très largement la taille des hôpitaux et le nombre de troupes qui sont sur le terrain ce qui veut dire que les joueurs vont devoir soigner beaucoup beaucoup plus qu'avant ils auront tout autant de morts et ils soigneront beaucoup plus donc forcément qui dit soin dit besoin de ressources et de speed up qui dit besoin de ressources et de speed up dit forcément achat de packs qui plus est ils rendent l'avantage à leur baleine avec une septième marche avec cette marche même une sixième puis une septième marche donc ils augmentent la taille des rallye ils augmentent le nombre de marches sur le terrain donc vraiment c'est une opération très très rentable et ils continuent d'implémenter du stuff vraiment de plus en plus dur à avoir ce qui veut dire qu'à chaque fois ils donnent un tout petit peu plus d'avantages et de pouvoir au méga baleine on va se retrouver donc très prochainement et quand je dis très prochainement ça va aller très vite dans une configuration où les serveurs avec le plus de baleines comme je vous l'annonçais le plus de joueurs avec beaucoup de commandants légendaires de haut niveau expertisé alors beaucoup c'est 14 et 14 je vous parle pas de cléopâtre et de séon des hoc à expertiser que moi même j'ai expertisé donc ça sert à rien je vous parle des derniers commandants les commandants qui sont efficaces en open field puisque celui qui contrôle l'open field est celui qui gagne le kvk on l'a bien vu dans tous les gros kvk en cours donc vraiment là avec les sept troupes en plus donc sur un top 300 ça représente 600 troupes en plus sur la carte l'avantage est clairement redonner à tous les gros tous les gros royaumes avec beaucoup de méga baleine à la carte bleue infinie comme les jwm comme le royaume de baba malheureusement est ce qu'il ya une carotte derrière tout ça je n'en sais rien mais là ça sent encore une fois vraiment pas bon pour la majorité des joueurs avant de se quitter les amis ont fini avec la ligue osiris alors je ne vous montrerai pas notre match dans les quinze jours qui viennent ou dans la semaine de la ligue osiris puisque il était totalement inintéressant on a gagné très très largement face alors je vais aller vous montrer face au cas c'est le calendrier voilà on a gagné très largement face au mnd ce mine peut-être ça se prononce puisque il s'avère que ils étaient que 10 ou 12 sur la carte donc ça n'avait pas une grosse utilité de vous montrer et de vous record ce match j'ai commencé à le record et j'ai arrêté le record vraiment inutile on va reparler donc de la ligue dans la semaine je vous présenterai un royaume à suivre aussi avec les teams à suivre et bien évidemment je vous ferai dès qu'on passera en playoff les paris on suivra tous les paris pour voir justement sur qui parier sur qui se blinder et comment aller vider ce store de la ligue osiris comme d'habitude à toutes les saisons on a sur trois saisons fait un sans faute et tous ceux qui ont suivi à 100% mes paris ont réussi à vider ce store principalement sur le royaume de russe puisque le royaume anubis est apparu qu'à partir de la saison 2 donc j'essaierai d'avoir un compte sur chacun des royaumes pour vous faire des pronos sachant qu'évidemment ils seront plus fiables en aurus et en anubis et un petit peu moins fiables en bastaye en sobek je connais moins les alliances sur ces royaumes mais j'en connais certaines quand même donc on pourra faire des pronostics et surtout maintenant avec les outils qu'on a de stats de données par l'élite peut-être qu'on pourra faire encore une fois des paris encore plus fiables pour se blinder un petit peu plus même si une fois que le store est fini et vidé ça ne sert plus à grand chose puisque c'est remplacé par une pièce un auric est remplacé par un nourriture donc on pourrait même faire des millions ça serait pas un gros avantage voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas vous même à mettre vos retours et vos commentaires justement dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de ces nouvelles mises à jour qu'ont eu lieu sur les skills du kvk et sur l'avenir de rock si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous c'est le moment où jamais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à plus sur rock et